coucou on se retrouve pour un nouveau vlog je vous reprends on est mardi et nous sommes mardi soir je voulais vous reprendre ce matin pour vous faire une tenue du jour mais je suis partie puisque aujourd'hui mardi je suis en stage tous les mardis de l'année je suis en stage comme ça au moins vous le savez et plus d'autres jours mais à des périodes bien précises mais bon vous serez au courant en suivant donc j'ai commencé mon stage chez passion beauté ce matin donc le mardi on va pas se mentir c'est pas où il ya le plus de monde par chez nous puisque pratiquement tous les magasins sont fermés sauf passion beauté et quelques autres mais ce qui est plutôt bien c'est que grâce à la responsable de chez passion beauté on est plein de petits trucs en place pour que moi j'avance dans mon apprentissage de l'esthétisme donc aujourd'hui j'avais à travailler sur leurs réseaux sociaux donc si vous voulez suivez les vous les tac juste ici dans la semaine vous aurez deux réels que j'ai créé de a à z qui seront sur leur instagram on a fait également on a remis des nouvelles vitrines en place et ça c'était chouette puisque on a eu le cours sur les vitrines hier en vente donc c'était bien qu'est ce qu'on a fait j'ai eu une marque aussi à mettre en avant en boutique et j'ai fait une animation dior sur les nouveaux dior show c'est un blush et un highlighter il ya quatre teintes différentes en tout cas chez passion beauté il ya quatre teintes différentes j'ai pu déjà le faire sur toutes les filles qui étaient présentes on l'a fait sur une ou deux clientes c'était plutôt chouette j'aime bien c'est cool parce qu'elle me laisse elle me laisse faire plein de trucs en fait on a fait quelques ventes pas énorme on va pas se mentir pour un mardi c'est pas ouf mais donc voilà et mardi prochain pour les personnes qui souhaitent on va mettre en place un démaquillage plus un masque flash 30 minutes en cabine avec moi c'est moi qui ferai tout de a à z à un prix un peu plus attractif que si c'était une esthéticienne qui le faisait une esthéticienne diplômée donc donc c'est chouette je suis très contente je venais vous retrouver je voulais vous reparler de la marque evenco donc cette petite partie quand je vous parle d'evenco est en collaboration je suis payé pour vous en parler j'ai reçu les produits gratuitement vous avez un petit code promo qui est valable qui est en barre d'infos et qui s'inscrit juste ici c'est plutôt chouette puisque déjà ce sont c'est une magie de recherche j'ai oublié de vous dire que les moins 30% avec mon petit code promo sont valables également en plus des promos qui a en ce moment puisque tout le site est à moins 60% et sur votre totalité vous avez encore moins 30% avec le petit code qui s'affiche juste avant et qui est en barre d'infos donc n'hésitez pas bref je vous laisse avec la suite c'est une marque de culottes menstruelles vous savez je vous en ai parlé déjà le mois dernier de cette marque j'adore j'aime trop les culottes menstruelles c'est vraiment la vie j'aurais adoré j'aurais rêvé que ça existe quand j'étais adolescente où je me suis embêté à acheter mes parents se sont embêtés à acheter des serviettes hygiéniques je n'ai jamais mis de tampons je tâchais mes jeans je les odeurs c'était pas fou enfin vraiment depuis que je suis passé aux culottes menstruelles moi ça va faire trois ans maintenant je ne pourrai plus m'en passer et vous le savez puisque le mois dernier j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir deux fois mes règles dans le mois je les ai eu début août donc j'ai pu tester hyper bien cette petite culotte que je vais vous parler et je les ai eu fin août pendant les vacances mais comme je les avais eu début août fin août je me suis dit pas besoin de culotte je suis repassée aux culottes aux serviettes fin août une horreur une horreur changer ça toutes les deux heures ça me gonfle les odeurs ça me gonfle il ya toujours des fuites c'est nul ça je vous jure que c'est la vie donc moi j'ai celle ci comme petite culotte ça c'est mieux de vous la montrer à l'endroit c'est une culotte taille haute vous avez soit seul soit en lot je vous conseille d'acheter un lot puisque pour faire un turnover c'est plutôt pas mal même le mieux c'est de de l'eau mais pour commencer un lot pour tester c'est vraiment chouette vous avez une petite dentelle jusqu'ici après les petites culottes ici sont vous savez sans trop de fleuritures ça évite tout ce qui est micose également donc ce qui est bien c'est que la culotte en devant elle monte plutôt bien et derrière elle monte vraiment très haut au niveau des fesses ça reste un petit peu plus épais qu'une culotte normale mais c'est pas non plus la couche de fou vraiment moi j'ai pas de fuite avec ça je le mets le matin je la retire le soir j'ai pas de fuite j'ai pas d'odeur j'ai pas à me soucier de la changer toutes les deux heures ou quoi moi j'ai un flux très abondant c'est le top je vous conseille de la porter entre 10 et 12 heures par culotte que ce soit celle ci ou une autre que even co propose vous avez plein de formes différentes vous avez également des strings des boxers des tailles hautes des tailles basses etc ils vont jusqu'aux 5 xl donc moi qui fait un 52 le 5 xl c'est le top le nettoyage vous avez juste à la rincer à l'eau froide et ensuite en machine et c'est marre vous n'avez rien d'autre à faire vous n'avez vous je vous déconseille de les passer au sèche linge puisque ça peut abîmer la matière absorbante mais vraiment moi c'est une révolution les culottes menstruelles even co j'adore les petites culottes noir comme ça ça passe partout vraiment moi je vous conseille ce genre de petites culottes et je vous conseille si vous êtes maman d'adolescente de leur acheter ça je trouve que c'est un souci en moins à l'école également pour toutes celles qui travaillent c'est un souci en moins au travail j'ai travaillé pendant des années tout en blanche et ça c'est la vie puisque quand vous travaillez en blanc et que vous avez vos règles vous êtes tous les 10 minutes en train de regarder vos fesses voir s'il n'y a pas une tâche avec ça je n'ai jamais 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 eu de tâche que ce soit au travail ou sur mes vêtements civils vraiment moi j'adore pour vous dire quand j'ai mes règles maintenant je me soucie plus une culotte pif paf pouf et ma journée je la passe bien mieux avec ça qu'avec une serviette hygiénique les serviettes faut savoir que ça coûte extrêmement cher ce qui est à l'intérieur c'est pas ouf les tampons n'en parlons pas ça vous l'achetez c'est un petit investissement au premier abord mais je vous le dis vous êtes toujours le code promo qui fonctionne il ya très très régulièrement des promos qui sont cumulables avec mon code promo également et ça ça vous dure entre 4 et 6 ans de vie les serviettes hygiéniques c'est extrêmement cher c'est remboursé oui mais que jusqu'à 26 ans mais nos règles on les a jusqu'à plus de 50 ans donc moi je vous conseille ça en tout cas moi je l'ai adopté dites moi si vous vous adoptez ce genre de culottes dites moi si vous avez adopté la marque avenco pour moi c'est une des meilleures marques donc voilà j'ai fait ma petite promo parce que vraiment que je sois payé ou non pour vous en parler vraiment c'est quelque chose que j'aime bien vous parler de ça pour et le confort 1 et toute notre vie c'est quelque chose qui nous prend la tête ces règles que là ça passe ça passe déjà un petit peu mieux donc voilà maintenant je vais aller faire je vais tourner une vidéo face cam que je dois vous faire et ensuite je vais aller faire une petite recette de pancake pour matt le matin et je vais faire une petite recette les galettes vegan d'alexa pareil je vous mettrais sa petite vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse et puis moi je vous retrouve un petit peu plus tard coucou je suis désolé je vous ai complètement abandonné cette semaine nous sommes dimanche vraiment cette semaine j'ai pas eu je suis pas rentré de bonheur le soir la dernière fois que je vous ai pris je pense que c'est la seule prise c'était mardi où je vous parlais de avenco mercredi j'ai fini à 3h15 mais après j'avais rendez vous à sephora au rive de l'orne par rapport au stage jeudi j'ai fini à 3h15 je suis rentré j'ai bouiné un peu dans la maison pour pas prendre trop de retard ce week-end et vendredi j'ai fini à 5h moins qu'un et je suis rentré il était 19h enfin 18h50 j'ai mis 1h50 à rentrer du bus est là je suis en train en même temps de vous tourner un autre vlog que vous aurez je pense jeudi avec un retour de course du batch cooking un plein de petits trucs plutôt sympa mais il faut bien continuer ce petit blog que vous aurez aujourd'hui dimanche donc je suis allé hier chez centre accord puisque j'avais acheté quelques petits produits à centre accord la dernière fois pour l'école mais il ya un truc qui me plaît pas du tout du coup j'ai préféré l'échanger donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à la place rien de fou vous allez voir et je suis allé à action pareil je voulais voir les décos de noël et j'avais besoin de un ou deux petits trucs donc je vous mettrai je vous montre ça et je vous mettrai comme d'habitude les prix je pense ici donc chez action j'ai repris comme d'habitude très souvent des enveloppes bulles pourquoi puisque tantôt je vais vous remontrer il faut que je refasse tout mon sac d'école puisque j'ai un nouveau sac je vous montre ça après et j'ai pas mal de petites choses à vous mettre sur vintage bonjour mais mon vintage en barre d'infos et je vous leur mets là donc j'ai pris des enveloppes au cas où j'ai des envois à faire ensuite j'ai repris je suis trop contente de l'avoir retrouvé j'ai repris cette petite guirlande automnale avec des petites citrouilles dorées qui s'allument pourquoi parce que ruby et urus ont fait les abrutis et m'ont pété ma petite déco donc je vais remettre ma déco en bas je suis trop contente je me suis dit je vais jamais rien retrouver d'automne et franchement il y en avait pas mal donc plutôt très contente et je me suis payé j'ai payé la même à lisa et une copine une trop jolie tasse de noël elle est canon bien sûr vous ne la mettez pas ils disent que vous pouvez la mettre au lave-vaisselle mais la dorure elle va s'abîmer et pas au micro ondes bien entendu avec la dorure mais elle est trop jolie franchement j'adore il y en avait une avec vous savez la petite voiture et le petit sapin dessus franchement trop jolie donc je me suis pris ça je vais la mettre par ici il faut que je range aussi mon bureau enfin bon bref ça c'est à centre accord je me suis repris un petit fouet j'ai un fouet il est énorme faut que je l'enlève de mon placard parce que je m'en sers pas il est bien trop gros et ça c'est la très bonne taille donc je m'en suis repris un comme j'avais 5 99 à échanger j'ai pris ça et un autre truc vous allez voir ensuite on va mettre ça là donc on revient à action j'ai repris de l'aluminium j'en avais plus et ça faisait un moment que j'avais été à action du coup j'ai repris ça j'ai repris ça pour la maison et pour mettre dans mon sac de cours vous savez c'est les rouleaux adhésifs parce que des fois j'ai deux trois petits poils de chat et ça m'embête donc là il y avait des mini je trouve ça très bien j'ai pris ça je testerai et je vous en reparlerai ensuite sur tik tok j'avais vu ça ces éponges là vous savez à des petites rainures il faut que vous les humidifier et vous pouvez les passer sur votre canapé donc pareil on va tester ça dans ce vlog là pour voir si j'arrive à bien de nettoyer mon canapé vous savez j'ai le bisail mais je l'ai pas tout le temps puisque on se le prête avec ma maman et je me dis pour pas tout le temps mettre le bisail ça de temps en temps ça peut être pas mal et là vous allez voir j'ai un dossier très sale mais bon c'est gugus on accepte qu'ils se mettent sur le sur le canapé donc donc ça on va le tester ensemble tout à l'heure ensuite j'ai pris ça pour l'école il m'en fallait et je savais pas que action en faisait des gants en vous savez à usage unique là noir donc je suis très content je suis tombé dessus il m'en fallait donc ça tombe bien il m'en faut pour les épilations pour visite je lui ai repris un paquet d'avance il m'en reste un paquet il me semble mais c'est vrai qu'on lui en donne plutôt régulièrement dans la journée donc j'ai repris un paquet parce que des fois il y en a plus trop contente aussi j'ai retrouvé un couteau comme ceci vous savez c'est du céramique que je crois je voudrais pas me tromper matériel métal et pp ça doit pas du tout être de la céramique mais en tout cas moi ce sont les couteaux qui coupent le mieux en cuisine donc j'ai repris et dedans vous avez vous savez là je sais pas si vous allez voir en dessous il ya le cache plastique pour la lame pour pas vous couper et il n'y en avait plus depuis très longtemps donc j'en ai repris j'ai repris ça c'était en promo de la semaine les fébraises vous savez c'est pour les diffuseurs électriques donc ça nous on a tout en un qui marche toute la journée ça ça va tomber qui marche toute la journée donc j'ai repris ensuite je devais mettre ça parce qu'hier j'avais du monde à manger j'ai oublié ce sont des tuiles en chocolat et chocolat holdé caramel et au sel de mer ils disent trop bon ça c'était à cause d'alexia la première fois que j'avais mangé ça et vraiment on aime bien donc j'ai repris ça j'ai repris des petits briquets que ce soit pour les bougies ou ou les bougies puisque je suis en train d'arrêter de ensuite déco de noël j'ai pris ceci je trouve ça trop beau j'adore j'aime trop vous allez voir les petites maisons un peu blanche comme ça en céramique et je vais pas pouvoir vous la montre allumée puisque il faut mettre des piles c'est des petites piles non des piles normales des aa mais alors ça j'ai trop hâte noël c'est pas tout de suite mais je sais pas cette année j'ai trop hâte de mettre mon sapin etc donc j'ai pris celui ci et dans la même gamme j'ai pris celui ci je vous montre les deux à côté celui ci voyez un peu plus lisse oui trop moi j'adore je sais pas vous mais moi j'aime trop et nous notre déco de Noël c'est blanc et bois naturel donc très contente on va poser ça par terre avant de faire une petite bêtise hop j'ai pris également ce petit bougeoir là pareil ça casse il est trop beau j'aime trop je trouve ça trop chouette et ça va très bien dans ma déco pareil on va continuer à poser par terre et pour finir le truc de sans tracas ah oui c'est en bas j'ai pris cette petite maisonnée là ce qui m'embêtait le plus c'est donc on a été coupé donc ouais c'est des petits trucs laine ça m'embêtait plus le petit côté bois même donc vous avez juste la petite languette à enlever et ça fait comme ça moi j'adore vraiment j'adore trop contente et j'ai pris une petite voyez il y en avait d'autres je verrai pareil on enlève la petite languette et et pourquoi ça ne marche pas là super pourquoi ça ne fonctionne pas là bon écoutez je vais regarder mais pareil elle s'allume pareil donc voilà trop mignonne voilà mes petits achats actions etc je vous montre les deux trois autres petites choses que je ne vous ai pas montré cette semaine mais que j'ai reçu donc si vous me suivez ma valise d'école c'est celle ci donc c'est celle que toutes les élèves ont puisque c'est celle que on achète mais franchement elle est beaucoup trop petite je prends le train à partir de mercredi là j'ai pris la voiture mais je prends le train à partir de mercredi c'est pas du tout pratique puisque j'ai ça j'ai le sac blanc là j'ai mon truc de cours et j'ai le vanity de vernis où vous pourriez me dire tu peux laisser tout à l'école j'aime pas ça on a un casier pour deux c'est extrêmement petit et j'aime bien tout ramener donc mes parents m'ont offert une très grande valise pareil en tissu parce qu'il faut que ce soit en tissu je vous retourne donc en tissu parce qu'il faut qu'elle soit en tissu tout simplement et noir donc ils m'ont pris une spac normal coûte plus de 200 euros et on l'a eu à 125 euros il me semble et franchement elle est hyper grande tout à l'heure de façon je vais la remplir pour demain je vous montrerai bien rempli mais elle est trop chouette elle a deux deux roues plus ici et ici vous pouvez la poser par terre qu'elle tienne debout donc c'est très chouette vous pouvez bien la refermer ici vous avez même un code et vous avez la hanse pour la rouler donc franchement très contente je suis ravie donc j'ai tout ça à vous mettre sur vinted ça fait pas mal de choses et j'ai même aussi des sous vêtements donc faut que je vous mette ça ici c'est ma panière de linge à repasser je vais voir si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure ça ce sont des poubelles et ça c'est un autre sac de cours je vais voir comment je m'organise et ça c'est un meuble à vendre mais c'est vrai que j'entrepose tout là pour les cours donc c'est pour ça faut que je range le bureau derrière pour pouvoir ranger un max le bureau en fait parce que là trop de choses ça ne va pas du tout faut que je range un tout petit peu là-bas mais franchement ça va j'ai pas trop de choses et dans mon linge je suis à jour j'ai une machine qui est en train de sécher dehors il fait pas très très beau il pleut pas mais il y a pas mal de vent donc ça me sèche ça me sèche en fait ce sont toutes mes serviettes mes gants etc de l'école vous savez tout ce que j'avais acheté vers un peu kaki donc voilà on va aller manger puis je vous retrouve un petit peu plus tard bon on va tester l'éponge donc je l'ai humidifié voyez il n'y a pas d'eau dedans vous voyez merci russes donc écoutez sur tik tok ils disent que ça marche plutôt pas mal bon ils disent que ça marche bien sur tout ce qui est poils bon par contre c'est vrai que ça ramasse bien les poils les tâches par contre les poils c'est vrai après à une main j'essaye à demain et je reviens vers désolé pour ma tête il est tard faut que je vous montre ce blog après sur les tâches vraiment c'est pas ouf par contre sur les poils ouais du coup vraiment je c'était pour tester avec vous je vais pas m'inventer ça ce soir je vais garder ça pour demain et demain je pense que je vais essayer de faire le canapé en rentrant mais pour les poils c'est pas mal que vous ayez des poils longs de chat ou court je pense que ça peut être sympa donc voilà il est tard il est 21h10 donc je vais monter le blog et je pense que vous l'aurez que demain matin mais demain matin de bonheur comme ça vous pouvez le regarder quand vous voulez et puis voilà parce que j'ai encore galéré avec ce stockage il va falloir que je trouve une autre solution par rapport au stockage de ce téléphone bref la vaisselle est faite on a tout mis en la vaisselle on a mangé j'ai fait quelques crêpes ce soir comme dimanche dernier c'est très bon donc voilà moi je vais vous faire des bisous je vais comment je vais commencer je vais continuer à apprendre mathias m'a descendu vous savez ma valise où j'enlève les tickets d'ailleurs donc mathias me dit elle est pas très lourde donc ça va le faire moi je pense qu'elle est déjà assez lourde pour moi même on va écouter le patron le petit chien il a eu ça comme je vais mais je lui donne pas tout de suite c'est ma petite belle soeur qui lui a donné mais il va attendre un petit peu parce que je sais qui va me le dépouiller ça va me saouler donc je préfère être saoulé un petit peu plus tard et pas tout de suite donc on se retrouve dans un prochain blog mardi ou jeudi et d'ici là portez vous bien je vous souhaite une excellente semaine j'espère que vous allez passer un très bon week-end nous franchement oui il a été bien rempli mais on a fait tout ce qu'on avait à peu près à faire donc on est très content je vous envoie des bisous et je vous dis à très très bientôt bisous tout le monde non